Dans l'actualité de ce dimanche, le recueillement à Chamonix pour une cérémonie œcuménique à la mémoire des victimes du tunnel du Mont Blanc, Virginie Fichet, Gilles Perret. Sur les cendres, ils sont venus déposer leur tristesse. Un geste symbolique, porteur de toute l'émotion d'une vallée traumatisée. Une fois encore, ce matin, 250 personnes environ sont montées jusqu'au tunnel. Autour du prêtre et du pasteur de Chamonix, tous ont avant tout voulu témoigner leur soutien aux familles durement éprouvées. Nous sommes là, en cette fin de matinée, au coude à coude et dans le silence, pour porter avec vous cette peine et cette souffrance. Plus que le réconfort, les proches de certaines victimes sont venus chercher le commencement d'un long travail de deuil, défiant le tunnel de leur chagrin, de leur colère. J'ai la haine, monsieur. Après, ces personnes qui devaient fermer ce tunnel, mais qui ne l'ont pas fermé, pour pouvoir... L'argent, monsieur. L'argent. Dans le recueillement, les familles ont oublié un instant les rancœurs, les questions. Responsables du tunnel, élus ou habitants, pour tous, seuls comptaient aujourd'hui l'hommage aux 40 victimes. Je suis peut-être moins responsable, mais je me sens concernée quand même. Peut-être de ne pas avoir fait plus de manifestations pour penser à la sécurité, pour penser à tout ça. Je trouve que c'est lourd, ce qu'on paye, mais il faut qu'on se bouge. Et c'est peut-être une leçon qu'on a reçue tous. Leçon très sévère. Désormais, il faudra vivre avec celui que le prêtre de la paroisse qualifiait justement de tunnel-tombeau.